Bonjour, bienvenue chez nous. Je m'appelle Eva, j'ai 31 ans, je suis de Lévis et je suis professeure de yoga. Je vous encourage à continuer à prendre soin de vous malgré le confinement. Pour ça, je vous laisse régulièrement des vidéos de yoga, de méditation sur ma page Facebook Yoga Neva. Je vais visiter un peu, je vous amène dans mon bureau pour vous parler de Zenflow. C'est un projet entrepreneurial sur lequel je travaille avec Florence, mon associée. On veut bientôt mettre en ligne ce site web Bien-être qui va vous donner des outils, des contenus également pour garder votre équilibre au quotidien. Donc, j'avais envie de vous montrer aussi un peu des trésors de voyage qui m'ont marqué particulièrement. Ici, je vous présente Tara, c'est la déité de la santé. Je l'ai acheté dans une galerie d'art locale lorsqu'on était à Kathmandu au Népal, plus précisément au Bouddha Stupa que vous pouvez voir présentement sur l'écran. Je vous amène dans la chambre d'ami, qu'on appelle aussi la chambre aux éléphants, la chambre porte-bonheur. Un petit clin d'œil à l'Inde. Deuxième trésor, un sari. Un sari, c'est une robe traditionnelle indienne qui est portée de façon quotidienne et aussi dans les grandes occasions. Quand j'étais à Kutchen, j'ai rencontré un designer local qui me l'a fait sous mesure. J'ai pu le porter lors de la cérémonie de remise de diplôme de professeur de yoga. Donc ici, la chambre bleue, la chambre océan qui démontrent beaucoup mon amour pour l'eau, pour la plongée aussi. Donc troisième trésor, quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait un effort de conservation marine. On a fait de la restauration de corail. Je pense que c'est important d'avoir un impact positif quand on voyage sur l'environnement, aussi sur les communautés locales, aussi de le faire à la maison. Le dernier trésor, non le moindre, derrière la caméra, c'est mon mari François. Je l'ai rencontré alors qu'on était tous les deux géos. On a fait énormément de beaux voyages ensemble. Et je veux terminer en vous disant de ne pas lâcher, de garder espoir. Ce qui va nous sauver, ce qui va nous sortir de là, et ce qu'il a toujours fait, c'est l'amour. Namasté! Sous-titrage Société Radio-Canada